Le système européen d'échange et de bourse universitaire connu sous le nom d'Erasmus a évolué en 32 ans. Il n'est plus réservé uniquement aux étudiants. Professeurs et lycéens peuvent y avoir droit. 26 lycéens guyanais dans lycée agricole ont donc profité de cette opportunité pour deux semaines de stage au Portugal. Le reportage de nos envoyés spéciaux Henri-Eli et Emmanuel Moral. Ils ont traversé l'Atlantique en prenant l'avion de Cayenne à Porto. Pour la majorité d'entre eux, c'était une grande première. 5 913 kilomètres exactement séparent la Guyane du Portugal. Puis, ils ont gagné les terres fertiles du nord du pays. Répartis en petits groupes, ils ont rejoint leur lieu de stage, comme ici à Apolia, chez un maraîcher en bord de mer, au sud de la ville de Barcellus. Ils y ont appris, entre autres, à cultiver de manière différente. D'habitude, moi je croyais qu'il fallait faire le trou, puis le mettre à l'intérieur. Alors là, on le pose seulement dessus et ça s'enracine tout seul. Il faut arroser, j'imagine quand même. Oui, on l'arrose, après on le couvre comme on le voit à côté. Ces jeunes, des deux lycées agricoles guyanais de Matiti et de Cécile Chevier, outre le fait d'avoir appris à travailler la terre autrement, ont découvert en plus un monde nouveau. Premièrement, c'était surtout pour découvrir un autre pays parce que le Portugal, je n'ai jamais visité. Au final, on a surtout découvert des architectures, une nouvelle culture, tout ça. Direction maintenant une ferme d'élevage de vaches laitières à Chourante, un petit village perché dans la montagne. Une expérience qui, pour ces jeunes de seconde, première et terminale, aura bien entendu été chargée de souvenirs en donnant, qui plus est, quelques idées à certains. Je vais voir si je peux m'installer en tant qu'éleveur vache laitier parce qu'en Guyane, il n'y en a qu'un seul. Et normalement, ça devrait être rentable. C'est un bénéfice pour moi, ce qui me permettra de rapporter à ma famille ce que j'ai vu, comment ça se passe, comment sont traités les animaux qu'on parait en Guyane en France. C'est ici à Barchelou, sur le campus agricole, c'est son nom, que les 26 lycéens guyanais ont été logés pendant toute la durée de leur séjour portugais, avec stage le matin et cours l'après-midi. C'est la journée type pour ces stagiaires en échange Erasmus et qui dit cours, dit surtout cours de langue. Alors, petit déjeuner, déjeuner, dîner, vous savez comment on dit cela en portugais ? Comment on dit petit déjeuner en portugais ? Pour moi, ça a changé beaucoup de choses parce que je n'avais pas l'habitude de voyager comme ça, et surtout en groupe. Et de savoir, ça m'a appris, de un, d'apprendre la culture portugale. Ça m'a surtout donné un nouvel avenir en fait, ça m'a donné une nouvelle vision des choses où je pourrais peut-être m'installer ici plus tard. Dans ce programme Erasmus, on l'a dit, il y a donc l'expérience du terrain, les cours de portugais entre autres, mais également des visites, celles de Porto, de Braga, ou encore la montée de Sao Félix, à l'ouest de Barcellus, dont on domine l'Atlantique, de quoi faire rêver tous ces jeunes Guyanais. Concernant le stage effectué, moi je suis en production horticole, chez un fleuriste Get Flower. Donc on découvre pas mal de plantes différentes, de Guyane, des manières différentes à cultiver, à produire. Il y a plus de technologies, il y a plus de nouveautés qu'en Guyane, et on peut apporter ces technologies en Guyane, nous les jeunes, surtout moi qui suis en lycée agricole, parce qu'il n'y en a pas assez qui valorisent l'agriculture en Guyane. Deux semaines de séjour au total au Portugal, c'est donc une réalité qu'ils auront vécue, et pour rien au monde, ces 26 lycéens Guyanais n'auraient cédé leur place à quiconque pour ce voyage, au point d'en profiter jusqu'au bout, comme sur cette plage d'Apolia, avant de retrouver de l'autre côté de l'océan Macoria pour les uns, et Saint-Laurent-du-Maroni pour les autres.